Bonjour tout le monde, aujourd'hui pas de tuto, non. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait se rincer l'oeil et fantasmer un peu. Vous êtes fier de votre 135mm qui ouvre à F2, de votre 50mm qui ouvre à F1-2, de votre 600mm qui ouvre à F4 ? Petit joueur. Là on parle d'objectifs grand public. Ouais, un 600mm à F4 à 15 000€ c'est grand public. A côté de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce qu'en temps de guerre on a parfois besoin de matériel hors du commun pour l'espionnage, ou quand on veut faire des photos de trucs qui sont loin, très loin, très 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 très... On a besoin d'optiques sur mesure afin de pouvoir faire ces photos. Alors bien sûr, les optiques que je vais vous présenter maintenant ne se montent pas sur des réflexes. Quoique... En fait si. Il est évident que de par leur capacité hors du commun, celles-ci souffrent de quelques... défauts. Je pense notamment au piqué, à la distorsion, au vignetage... Ou à l'encombrement. Ne vous attendez donc pas à des optiques de série L. S'il serait certes sympa de s'amuser avec, on n'obtiendrait définitivement pas le même résultat qu'avec nos objets habituels. Perdez pas non plus de vue que je fais un petit best-of. Des optiques extrêmes, il y en a plein. Ce que vous allez voir maintenant sort de l'excellent article de Dominique Guébé, ainsi que de mes recherches personnelles. Attachez vos ceintures, je vous emmène faire un tour dans le monde des optiques extrêmes. Alors, nous allons commencer gentiment par une petite mise en bouche. Ce que j'appelle une mise en bouche, ce sont des optiques que certains d'entre vous pourront s'offrir. Allez, commençons tout doucement par un 800mm f8. En général, quand on part sur de très longues focales, comme ici 800mm, on doit déjà être prêt à casser sa tirelire. Je pense par exemple à un Sigma 300-800 f5-6 qui coûte la bagatelle de 7500€. J'en prends 5. Mais pas ce coup-ci. L'objectif dont je vous parle est fabriqué par Samyang, la boîte qui a déjà commis le 8mm f3.5 que j'utilise moi-même. Et celui-ci ne coûte donc que 200€ environ. Pour un 800mm, c'est pas cher. Mais il y a bien évidemment quelques contreparties. Déjà, bien évidemment, il n'ouvre qu'à f8. Et il est entièrement manuel. Pas de focus. En outre, c'est un objectif catadioptrique. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait de lentilles, mais de miroirs. Retenez bien ce principe, parce que je vais en reparler. Il est donc fait de miroirs, ce qui fait qu'il est très compact, mais aussi que son bokeh est un peu... Étrange. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais à 200€ le 800mm, il ne faut pas non plus faire le difficile. Bon allez, finis de rigoler. On monte d'un cran. Je vous ai parlé d'un 800mm qui coûte le prix d'un vélo. Je vous ai parlé d'un 800mm qui coûte le prix d'une Twingo. Maintenant, montons d'un cran avec un 200-500mm f2.8 qui coûte le prix d'une Audi. C'est un objectif récent, fabriqué par Sigma, je crois bien qu'il date de l'année dernière. Certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est un monstre vert que vous avez pu voir dans quelques salons de la photo. C'est donc un zoom, et c'est assez exceptionnel pour un engin pareil. Il est vendu avec un téléconvertisseur deux fois, qui en fait donc un monstrueux 400mm f56. Et tout ça, pour la modique somme de 18 000€. Tu m'en mettras trois. Vous n'en avez pas assez ? Laissez-moi vous présenter le 1200mm f56L USM de chez Canon. Il était fabriqué sur commande de 1993 à 2005. Il n'y en avait que deux fabriqués par an, avec une attente de 18 mois entre la commande et la livraison. Et pour cause, la plus grande des lentilles se jouait de demander à elle seule près d'un an pour être fabriquée. Il n'en existerait qu'une vingtaine à travers le monde, un pour le National Geographic, un pour le magazine américain sport illustré, et un pour le milliardaire James Jannar, le créateur de la marque de lunettes Oakley. Vous n'avez pas forcément besoin d'être milliardaire pour vous l'offrir, mais c'est conseillé dans la mesure où son prix de vente en 1993 était celui d'une Jaguar. J'en prends un. Vous avez le budget, mais vous n'avez que faire des longues focales ? Alors pour à peine plus cher, voici le Fisheye Nikkor 6mm f2.8. Annoncé en 1970, il a été conçu pour des applications météorologiques. C'est un Fisheye tellement dingue qu'il peut voir derrière lui. Si, si, derrière lui. Son angle de champ est de 220 degrés. Je vous rappelle que 180 degrés, c'est un angle plat. Donc en prenant une photo avec cet objectif, vous prenez une photo jusque derrière votre appareil. Sympa, hein ? Euh, j'en prends un. Vous n'en avez encore pas assez ? Très bien. Alors repartons dans les longues focales pour parler d'une optique Canon de 5200 mm, soit plus de 5 mètres de focale. C'était plus probablement un outil d'espionnage qu'autre chose. Il pèse 100 kg et c'est un mélange d'optique en verre et catadioptrique. Il ne peut pas faire de mise au point à moins de 120 mètres et il n'ouvre qu'à F-14. Ouais, que à F-14. Vous verrez tout à l'heure pourquoi ça ne m'impressionne pas plus que ça. Non mais cherche pas, tu ne pourras pas l'acheter celui-là. C'est un modèle unique fabriqué pendant la guerre froide. Mais tout à l'heure, je te montrerai quelques optiques que tu pourras acheter. Bon, allez, je trouve qu'on s'emporte un peu, là. On a vu des focales extrêmes associées à des ouvertures. Sympatoches. Maintenant, repartons sur des focales plus communes et faisons péter l'ouverture. Commençons gentiment par le Canon 50 mm F1. F 1,2 ? Non, non, F1. Il est arrivé sur le marché en 1989 et sa production s'est arrêtée deux ans plus tard en 1991. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je le disais dans l'intro, des spécifications pareilles, ça se paye. Et le 50 mm F1 est lourd, son autofocus est lent, l'aberration chromatique est vomitive et le piqué, paraît-il, ben pas extra. Bref, tout un tas de bonnes raisons de ne pas l'acheter quand on sait qu'il ne coûtait rien de moins que 20 000 francs. Mais si vous voulez rester dans le Canon, vous pouvez aussi jeter un oeil au 50 mm F0-95. Fabriqué entre 1960 et 1984, il souffrait lui aussi de pas mal de défauts optiques, mais moins que son petit frère. En outre, il était équipé d'une monture TV et donc vous pouvez, par exemple, l'adapter sur un Leca. Si vous avez de la chance, vous le verrez peut-être passer au hasard d'une vente aux enchères sur eBay. Bon, allez, F1, c'est rigolo, 5 minutes. Qu'est-ce que vous pensez d'un 50 mm F0,7 ? C'est un objectif qui date de 1966. Il a été produit par Carl Zeiss sur une commande spéciale de la NASA et fut embarqué sur Apollo 8 à la fin décembre 1968. Et il a fait une dizaine de tours autour de la Lune. Et rien que pour ça, je trouve que ça mérite le respect. Cependant, son utilisation spatiale a été plutôt limitée. En fait, il est surtout connu parce que Stanley Kubrick a utilisé 3 des 10 exemplaires produits pour tourner son film Barry Lyndon en 1975. Il avait besoin d'une pareille ouverture pour tourner une scène éclairée seulement à l'aide de quelques bougies. Pour rester chez les Allemands, je vous présente un Leitz 150 mm F0,85. Il a été produit en 1944 pour équiper des systèmes de visée nocturne de la Wehrmacht. A la fin de la guerre, les Américains ont mis la main sur une collection d'optiques Zeiss, dont un 90 mm et un 250 mm tous les deux F1, ainsi qu'un monstrueux 400 mm F1,5. Retournons dans les optiques catadioptriques pour un moment. En 1929, Bernard Schmitt, constructeur d'instruments astronomiques, a eu l'idée d'une optique qui porte son nom, le télescope Schmitt. En 1957, James J. Baker et Joseph Noon ont perfectionné ce système pour pouvoir suivre les satellites Spoutnik alors lancés dans l'espace par les Soviétiques. Cet engin s'est appelé le Super Schmitt et il fonctionne encore. On s'en servait d'abord avec des caméras de 70 mm et aujourd'hui avec des capteurs CCD. Donc je ne pense pas que vous collerez un réflexe dessus, mais pas loin. Mais maintenant, fini de rire. Dérivé des optiques Schmitt, je vous présente le Schmitt Monoblock. Ernest Heiber a démontré qu'il existe une limite physique à l'ouverture d'un objectif et cette limite c'est F0,5. Mais cette limite existe dans l'air, c'est-à-dire dans un objectif qui est constitué de lentilles en verre présentes dans l'air. Le Schmitt Monoblock est comme son nom l'indique un objectif entièrement fait en verre sans air entre les lentilles. Taillé dans un diamant, il pourrait atteindre l'ouverture de F0,02. C'est 11 diaphragmes de mieux que F1, soit le même écart qu'entre F1 et F45. Le principe a été effectivement développé en 1939 et mis en application à l'Observatoire du Mont Wilson pour être utilisé dans un spectrographe. Mais si cette ouverture est juste monstrueuse, elle n'est pas atteinte par le Schmitt Monoblock qui a été fabriqué évidemment et avec un spectrographe on s'éloigne de la photo telle que nous on l'entend. Mais donc, que diriez-vous de repartir dans l'autre sens et de reparler de focale de malade ? Et vous savez quoi ? Celles dont je vais parler maintenant, vous pouvez les acheter. Et vous pouvez même monter votre réflexe dessus moyennant une bague d'adaptation T2. Par contre, elles ont un petit bémol. Elles ont une ouverture constante et vous ne pourrez faire la mise au point qu'à l'infini. Et pour cause, elles ont été produites pour l'observation du ciel. Et figurez-vous qu'un paquet de vos collègues photographes ne tireront jamais le portrait à des futurs mariés. Ils enrôlent dans les clubs d'astronomie équipés de réflexes, de webcams ou de capteurs CCD montés dans un boîtier refroidi pour limiter le bruit ISO. Eux, leur trip, c'est les photos du ciel. Et si vous pensiez que les photographes sportifs et animaliers ont des optiques de malade, vous allez changer d'avis. Voilà quelques-uns de leurs jouets. On va commencer gentiment, gentiment, par ceci. C'est une lunette astronomique, mais ce n'est rien de moins qu'un objectif avec des lentilles en verre comme ceux que vous utilisez. Mais celle-ci a une focale de 1000 mm pour une ouverture de 7,5. Mais évidemment, il n'y a pas d'autofocus. Ce matériel n'a rien de particulièrement exceptionnel. Vous pouvez le trouver dans le commerce moyennant la somme de 5000 euros. Quand même, oui. Mais une lunette est principalement conçue pour observer les objets du système solaire, tels que des planètes ou des astéroïdes. Mais si vous voulez faire des photos du ciel dit profond, c'est-à-dire les galaxies et les nébuleuses, il vous faudra envisager un objectif catadioptrique. Un télescope, quoi. Une lunette fonctionne avec des lentilles en verre alors que le télescope, lui, il fonctionne avec des miroirs concaves, ce qui lui permet d'atteindre des ouvertures et des longueurs focales bien plus indécentes. Prenons par exemple celui-ci. Vous avez là un petit bijou qui pèse 15 kg pour 2000 mm de focale à f8. Son prix ? 1000 euros. C'est correct. Mais si vous êtes du genre à prendre l'astrophotographie au sérieux, vous pouvez aussi jeter un oeil à celui-ci. Ce petit jouet qui pèse la bagatelle de 128 kg possède une focale de 2300 mm soit 2,3 m pour une ouverture de f3.8. Vous pourrez vous amuser avec pour la modique somme de 65 000 euros. soit quand même bien moins cher qu'un Canon 1200 mm f5.6. Et pour 10 000 euros de plus, j'ai mis la main sur celui-ci qui est plus léger de 8 kg et qui possède une focale de 4800 mm pour une ouverture de f8. Il est donc à peine plus court que l'énorme Canon de tout à l'heure mais il ouvre à f8, celui-là. Et vous pouvez l'acheter. Je peux même vous donner le nom du magasin. C'est sûr que vous ne tirerez certainement pas le portrait à Mamie Huguette mais vous pourrez faire ce genre de photos. Et si vous ne pouvez malheureusement pas vous le payer, vous pouvez quand même en voir un de prêt et vous pourrez peut-être même faire mumuse avec. De nombreux clubs d'astronomie s'équipent de télescopes dits Dobson. Regardez autour de chez vous, mettez-vous à l'astrophoto et rejoignez un club. Vous pourrez peut-être bien croiser un de ces monstres au détour d'une sortie photo. Alors là, nous touchons à ce qui se fait de plus extrême en matière d'optique amateur. Parce que ouais, ça c'est du matos amateur. Mais les pros de la NASA ont fabriqué le leurre et moyennant 2,5 milliards de dollars, ils l'ont mis au sommet d'un gros pétard et ils l'ont expédié dans l'espace. Le jouet de la NASA, il s'appelle Hubble, du nom du célèbre astrophysicien qui a découvert l'expansion de l'univers. Et le télescope Hubble, lui, il est équipé d'un miroir de 2,4 mètres avec une focale de 57,6 mètres. Ce qui lui donne donc une ouverture de f24. 57600 mm f24. Et on est toujours en train de parler d'appareils photo. Et oui, je vous invite à aller voir les photos d'Hubble sur le site de la NASA qui lui est dédiée. C'est vraiment magnifique. C'est... C'est de l'art. En décembre 1995, fort de sa focale monstrueuse, les ingénieurs de la NASA ont un jour décidé de pointer Hubble vers un endroit vide de l'espace, un endroit sans étoiles, pour voir ce qu'il y avait là-bas. Ils ont mis 10 jours pour prendre la photo. La surface couverte par celle-ci est aussi grande qu'un bouton de chemise vu à 25 mètres de distance. Et quand ils ont finalement terminé leur prise de vue, ils ont découvert... ceci. Des milliers et des milliers de galaxies de formes, de tailles et d'âges différents. Ces objets se trouvent à des milliards d'années-lumière de nous. Ceci, mesdames et messieurs, est la photo des objets les plus lointains que l'on puisse voir. De par les règles de la physique, les objets plus lointains ne peuvent être vus parce qu'ils ont existé à une époque où l'univers même ne dégageait pas de lumière. Avons-nous là l'optique la plus puissante du monde ? Même pas. Nous allons finir notre petite escapade au pays des optiques de malades en nous arrêtant dans le désert d'Atacama, au nord du Chine. Là, les Européens ont installé l'outil optique le plus puissant du monde, le Very Large Telescope. Pour les noms d'anglophones, ça veut dire très grand télescope. Ils n'étaient pas très inspirés pour le nom quand même. Alors, je ne sais pas ce qu'il a coûté à construire, mais je sais ce qu'il coûte par an. 50 millions d'euros. Il est constitué de 4 réflecteurs principaux de 8,2 m ayant une focale de 120 m, ce qui nous donne une optique, deux, 120 000 millimètres f7,3. Et en plus, ce truc est capable de prendre des photos non seulement en lumière visible, mais aussi dans tout un tas d'autres fréquences dont vos yeux ne soupçonnent même pas l'existence. Voilà. C'est fini pour ce petit tour du monde des optiques de malade. Donc, la prochaine fois qu'un mec vous snobbera avec son 600 mm f4, moquez-vous de lui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Rejoignez-moi aussi sur ma page Facebook Le Studio de Poche et n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver tous mes cours photos sur le site lestudiodepoche.fr. Quant à moi, je vous laisse, je vais aller m'acheter un 4800 mm f5. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada